Côté culture, comptez sur nous. Et comptez sur eux, eux, ce sont près d'une trentaine de passionnés qui se succèdent chaque jour à 9h25 pour partager leur passion, nous parler de BD, de cinéma, de télé, d'architecture et aujourd'hui de Polar. Caroline de Benedetti, bonjour. Bonjour Cathy. Caroline, vous êtes spécialiste du Polar, co-créatrice de l'association Fondue au Noir, de la revue L'Indique, programmatrice du festival du Polar Mauve en Noir. Et votre mission, tous les mois, c'est de nous donner envie de lire du Polar et aujourd'hui, en plus, de partir en vacances. Expliquez-nous. Oui, parce que l'été approche. Même si la période n'aide pas vraiment à faire des prévisions avec certitude, on commence quand même tous à penser aux vacances. Et qui dit vacances dit lecture de vacances. Alors, quel sera le Polar de l'été ? Je vous propose de sortir un grand sac pour y caser tous les romans des éditions Matin Calme. Oui, rien que ça, parce que pour moi, c'est un peu un coup de cœur depuis 2020. Cette maison publie des auteurs coréens. Alors, le succès du Polar coréen est connu au cinéma, avec des films comme Old Boy ou Parasite. Mais la littérature n'est pas en reste. D'ailleurs, Matin Calme a eu récemment les honneurs d'un bel article dans la presse nationale. Et il y a toute une jeune génération d'auteurs coréens qui nous permet de découvrir un pays qui ne nous est pas familier du tout. Et d'ailleurs, ces jeunes auteurs ne sont pas plus connus à nos yeux. Mais grâce à leurs livres, à la fois politiques et divertissants, avec un ton bien à eux, voilà la possibilité de changer les choses. Et si vous aimez les histoires qui secouent et qui surprennent, ces romans ne vont pas vous décevoir. Donc, si je comprends bien, Caroline, le fameux Polar nordique n'a qu'à bien se tenir. Oui, exactement. Il faut un petit peu de changement. Alors, Kim Hoon-su est un auteur qui fait partie des stars de la littérature coréenne. Né en 1972, l'auteur a commencé en écrivant des nouvelles. Et il a connu le succès avec son premier roman, Les Planificateurs, qui a été traduit en douze langues. Et l'auteur anglais D.B. John, qui lui a écrit un excellent roman sur la Corée du Nord, a cette formule pour en parler. Till Bill rencontre Murakami. Et je vais vous parler du Placard, le premier roman de Kim Hoon-su qui vient de paraître chez Matin Calme. Placard se lit comme une succession de nouvelles. Et l'ensemble raconte une histoire étrange, celle d'un homme qui travaille dans un institut. Alors, un jour, il ouvre un placard dans lequel sont consignés les témoignages d'hommes et de femmes ayant vécu des phénomènes tous plus étranges les uns que les autres. Un peu comme dans un épisode de X-Files. On rencontre, par exemple, un homme qui se réveille un matin avec un ginkgo qui pousse au bout de son doigt. C'est sans doute le roman le moins polar de l'éditeur, même si on avance dans une sorte d'enquête. Ces histoires sont des métaphores. À travers elles, l'auteur nous parle de notre société et de son avenir, du monde, du travail, de la nature. Et il use du fantastique et de la magie. À mes yeux, c'est vraiment drôle, émouvant et terrible. Et tout ça, dans l'actualité à Nantes, en plus. Oui, parce que ça tombe bien. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur Matin Calme, son éditeur Pierre Bisou est invité ce samedi 22 à 18h au printemps coréen à l'espace Cosmopolis. Eh bien, c'est noté. Plus d'infos sur votre site fondu au noir.fr. Merci à vous, Caroline de Bénédetti. Sous-titrage Société Radio-Canada